Alors ce sera encore un petit voyage dans le temps, on en a fait pas mal déjà. Donc l'année c'est 1834, le lieu c'est la ville maudite de la littérature du cinéma, Venise, et le personnage c'est des figures littéraires très importantes du 19e siècle. C'est Georges Saint, qu'on a déjà rencontré à deux reprises, et Alfred de Musset, son grand amour. C'est peut-être une des histoires d'amour les plus célèbres de la littérature française en général. Donc ils sont installés à Venise déjà depuis cinq mois, depuis Noël de l'année précédente. Alfred de Musset a contracté une fièvre cérébrale. Il a failli mourir, mais il a été soigné par son docteur Pagelo, qui avait aussi une affaire avec Georges Saint. Et après sa guérison, l'histoire d'amour finit. Elle va continuer à Paris, mais pour le moment elle finit. Alfred de Musset est prêt à partir pour Paris, à tourner. Alors Georges Saint lui adresse une lettre très émouvante, très profonde, d'adieu, de rupture, lettre d'adieu. Non, mon enfant chéri, ces trois lettres ne sont pas le dernier cérémon de main, de l'amante qui te quitte. C'est l'embrassement du frère qui te reste. Ce sentiment-là est trop beau, trop pur et trop doux pour que je prouve jamais le besoin d'en finir avec lui. Es-tu sûr, toi, mon petit, de n'être jamais forcé de le rompre ? Un nouvel amour ne te l'imposera-t-il pas comme une condition ? Que mon souvenir n'empoisonne aucune de la jouissance de ta vie. Mais ne laisse pas cette jouissance détruire et mépriser mon souvenir. Sois heureux, sois aimé. Comment ne le serais-tu pas ? Mais garde-moi dans un petit coin secret de ton cœur et descends-y dans tes jours de tristesse pour trouver une consolation, un encouragement. Aime donc, mon Alfred, aime pour tout de bon. Aime une femme jeune, belle et qui n'est pas encore aimée, pas encore souffert. Ménage-la, ne le fait pas souffrir. Le cœur d'une femme est une chose si délicate quand ce n'est pas un glaçon ou une pierre. Je crois qu'il n'y a guère de milieu et il n'y en a pas non plus dans ta manière d'aimer et d'estimer. C'est un vent que tu cherches à te retrancher derrière la méfiance ou que tu crois te mettre à l'abri pour la légèreté de l'enfance. Ton âme est faite pour aimer, ardemment, ou pour se déchasser, tout à fait. Tu l'as dit cent fois et tu as eu beau tant de dire, rien n'a effacé cette sentence-là. Il n'y a au monde que l'amour qui soit quelque chose. Peut-être m'as-tu aimé avec haine pour aimer une autre avec abandon. Peut-être celle qui viendra t'aimera-t-elle moins que moi. Et peut-être sera-t-elle plus heureuse et plus aimée. Peut-être ton dernier amour sera-t-il le plus romanesque et le plus jeune. Mais ton cœur, mais ton bon cœur, ne le tue pas. Je t'en prie, qu'il se mette tout entier dans tous les amours de ta vie, afin qu'un jour tu puisses regarder en arrière et dire comme moi, « Je souffre souvent, je me suis trompé quelquefois, mais j'ai aimé. » Merci. 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 Merci.